Nous allons maintenant étudier la Chine. Elle fait partie du thème 4 avec comme intitulé « Le chemin de la puissance ». Et c'est exactement ce que nous allons essayer de comprendre dans le cas de la Chine, avec comme problématique l'élément suivant. Alors, comment la Chine affaiblit et dominée, et c'est ça qui est important au départ, par les puissances étrangères au début du XXe siècle. Donc nous partons au début du XXe siècle, donc la problématique va commencer au début du XXe siècle et va mettre en évidence la Chine comme un pays dominé, faible, affaibli. Comment donc cette Chine est-elle devenue en quelques décennies ? Et ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une puissance qui est arrivée extrêmement rapidement et avec des moyens très différents de ce qui a pu être le chemin de la puissance des États-Unis, par exemple. Donc comment, en quelques décennies, cette Chine, affaiblie et dominée, est-elle devenue une des grandes puissances mondiales ? Ceci est donc la problématique. Donc, il est évident que nous allons voir plusieurs étapes. Première étape, nous allons voir cette Chine affaiblie, dominée par les puissances étrangères. Dans une deuxième étape, nous allons voir la Chine qui commence à sortir de cet affaiblissement. Ce sera la Chine communiste qui va devenir une puissance politique et diplomatique. Et dans le troisième, nous verrons que très rapidement, grâce à l'ouverture économique, La Chine va devenir non seulement une grande puissance économique, c'est-à-dire la seconde puissance économique mondiale, mais aussi une puissance diplomatique, militaire, culturelle, etc. C'est-à-dire une grande puissance. Nous devons étudier la Chine depuis 1919, en fait depuis le 4 mai 1919. Mais pour bien comprendre pourquoi il y a eu un 4 mai 1919, il faut remonter un petit peu avant et voir quel était l'état de la Chine. Parce que c'est l'état de la Chine et l'humiliation que les Chinois pouvaient en avoir qui a déclenché cette manifestation du 4 mai 1919. Donc, nous allons étudier effectivement, dans une première partie, la Chine de 1919 à 1949. Mais, tout d'abord, nous allons voir que cette Chine en question, elle est dominée par les puissances étrangères. Et elle est dominée par les puissances étrangères depuis l'Empire. Donc, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passait avant et quel était exactement l'état de cette domination. Nous verrons qu'il y a donc cette domination qui est extrêmement importante, qu'il y a une révolution moderniste qui s'est faite en 1910, mais que cette révolution n'a pas pu durer très longtemps. Et, en fait, cela va déclencher, en 1919, un mouvement nationaliste qui sera le début de l'histoire de la Chine pour nous. Depuis le milieu du XIXe siècle, l'Empire du Milieu, comme s'appelait la Chine, qui est alors un empire, a dû accepter que les barbares, comme elle les appelle, c'est-à-dire les occidentaux, se partagent de grande partie de cet immense pays. Voyons un petit peu ces partages. Si l'on prend la Russie, on s'aperçoit que la Russie a colonisé ou s'est attribuée la Mongolie et une grande partie de la Manchurie. Ensuite, on a le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui avait déjà des colonies en Inde, s'est attribuée une partie du Tibet et une partie extrêmement riche de la Chine, qui est la vallée du Yangtze. Les Français qui avaient l'Indochine se sont attribués toute la partie sud de la Chine et le Japon, qui n'est certainement pas un pays occidental, a quand même réussi à dominer la Corée, c'était une de ses colonies, et à s'installer dans la partie ici, sud de la Manchurie. Il y a aussi des villes qui appartiennent totalement aux étrangers. Macao est portugaise. Hong Kong est anglaise. Shanghai a été divisé entre les différentes nations occidentales. En fait, tout ceci, c'est ce qu'on appelle des concessions. Les concessions sont des territoires chinois, contrôlés par un pays étranger. Et ces concessions sont situées évidemment dans les zones les plus riches, les plus intéressantes. Or, dans ces concessions, les privilèges économiques sont exorbitants parce que seul le commerce extérieur peut être fait par ces pays occidentaux en question. et surtout, le gouvernement chinois ne peut plus contrôler ni la police, ni la justice dans ces zones et les Chinois en sont fortement humiliés. Cette carte nous montre d'abord les villes ouvertes, c'est-à-dire ouvertes au commerce occidental. On voit qu'il y a toutes les villes du sud, toutes les villes de la côte, ici, et la vallée du Yangtze qui est l'une des plus riches, nous l'avons vue. Et nous avons aussi un autre exemple de concessions, ce sont les concessions de chemins de fer. Ces concessions de chemins de fer, on voit qu'il y en a de toutes les nationalités. Des concessions allemandes, des concessions américaines pour faire des chemins de fer. Donc, des Belges, des chemins de fer britanniques, des chemins de fer français, des chemins de fer russes. Si je prends les russes ici, je vois le principal chemin de fer qui arrive ici depuis la Sibérie. Si je prends en gris ici, ce sont les chemins de fer français. Je prends ici les chemins de fer américains. En vert, les chemins de fer belges. En petit point, ce sont les britanniques. Et je vois qu'en fait, toute cette partie, qui est la partie riche évidemment de la Chine, a des concessions de chemins de fer qui sont des concessions données aux étrangers. Et le résultat, ça déclenche assez souvent des révoltes paysannes. On a la révolte des boxers qui est très célèbre parce que les Européens ont eu des gros problèmes avec les boxers. Mais en fait, il y a eu aussi d'autres révoltes dans le pays parce que les paysans refusent cette implantation des étrangers dans leur pays. Cette caricature nous montre à quel point les Occidentaux étaient tout à fait conscients de cette domination et s'en réjouissaient. Cette caricature est le fait d'un journal français qui s'appelle Le Petit Journal et qui présente bien la Chine ici à travers un fonctionnaire chinois qui est représenté avec sa grande natte qui était un signe de domination, avec ses angles longs, ce qui fait très exotique. Et ce pauvre chinois a beau lever les bras au ciel, il ne peut pas empêcher ici les barbares, comme il les appelle, de se partager un gâteau qui n'est que la Chine. Or, qui sont ces barbares ? Ici, vous avez la reine Victoria, reine d'Angleterre. Vous avez ensuite Guillaume II, le roi de Prusse. Puis, vous avez Nicolas II, le tsar de Russie. Ici, vous avez Marianne, la France et puis, un japonais. Le pouvoir chinois est tout à fait conscient de cette humiliation subie et surtout du retard de la Chine parce que cette humiliation, elle est due au retard chinois, au retard économique, essentiellement. Et donc, il va commencer à accepter que des étudiants chinois puissent aller faire des études à l'étranger. Il va commencer aussi à réformer l'armée sur le modèle allemand. Mais, en fait, tout ceci est insuffisant et cela va déclencher la révolution de 1910. Son Yat-Senn, qui va diriger cette révolution, a fait de nombreux voyages à l'étranger. Et là, il a pu voir comment fonctionnaient les démocraties, comment les sociétés industrielles pouvaient se développer. Et il voudrait absolument, comme un certain nombre d'étudiants et d'intellectuels du pays, voir la Chine se développer sur ce modèle qui est le modèle occidental. Il va donc participer, être à la tête de cette révolution de 1911. mais ça ne durera pas bien longtemps et il ne restera au pouvoir que quelques mois. Il sera remplacé par un général. Et finalement, cette révolution qui se voulait moderniste d'une part, puisqu'on voulait installer une république, une démocratie, etc., mais qui était aussi très nationaliste parce que l'idée, c'était de se débarrasser des étrangers qui étaient sur leur sol, et bien cette révolution n'a pas réussi. Et donc, la Chine retombe dans ses problèmes habituels, c'est-à-dire que le gouvernement n'existant quasiment pas, et bien la Chine va être en proie à des seigneurs de la guerre. En fait, c'est surtout des sortes de grands brigands qui vont se partager des territoires et en ayant des armées formées de paysans la plupart du temps. Et donc, en fait, la Chine est complètement morcelée. Donc, cette révolution a certes renversé l'Empire, mais le résultat, c'est une Chine encore plus morcelée et encore plus impuissante que celle d'avant. Donc, le pays est en proie aux guerres entre les seigneurs de la guerre. il est en proie aux épidémies, aux famines déclenchées par tous ces événements. En fait, on est en pleine guerre civile et la guerre civile, elle favorise évidemment les étrangers. Et ce sont les Japonais qui en profitent en demandant leurs 21 demandes, en fait, quasiment la colonisation de la partie littorale de la Chine. Donc, là encore, on s'aperçoit que la Chine ne peut pas réagir, ne peut pas se moderniser, n'arrive pas à avoir un gouvernement capable de sortir le pays de ses problèmes. Malgré tout, il y a toute une partie de la population, essentiellement des jeunes, des jeunes intellectuels, des étudiants, même aussi des commerçants, des débuts des industriels qui sentent qu'il faut absolument faire quelque chose. Et il y a un véritable engouement pour tout ce qui est européen, américain, tout ce qui est moderne, tout ce qui est technologique. Et cet engouement va se répandre dans une partie de la société. Et cette partie de la société, elle aimerait bien que la Chine fasse enfin sa révolution industrielle de manière à pouvoir se moderniser économiquement et résister aux étrangers et même les renvoyer chez eux. Or, c'est exactement l'inverse qui va se passer. En effet, la Chine était entrée en guerre en 14-18, mais très tard, tout à fait à la fin de la guerre. et elle était entrée du bon côté, c'est-à-dire du côté des futurs vainqueurs, les Français, les Anglais, les Américains. Et donc, à la fin de la guerre, au traité de Versailles qui va terminer cette guerre, les Chinois s'attendent à ce que, au moins, les possessions allemandes leur soient rendues. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En effet, les Occidentaux décident que ce sera le Japon qui héritera de ces possessions allemandes. Et là, c'est trop. C'est trop et il y a des grandes manifestations d'étudiants à Pékin qui veulent absolument retrouver un territoire qui soit un territoire totalement chinois. Et ce nationalisme qui est assez profond dans la Chine va toucher non seulement les jeunes étudiants des villes, mais aussi des intellectuels, des artistes, des industriels, et même des paysans. Ce mouvement nationaliste et moderniste va pousser les Chinois qui doivent signer ce traité de Versailles à le refuser. Et donc, c'est vraiment la première fois que la Chine marque sa volonté de nationalisme, d'indépendance vis-à-vis de ces étrangers qui cherchent à l'écraser et à la morceler. Il faut bien admettre qu'en 1919, la Chine n'est qu'une province arriérée du monde, arriérée économiquement, politiquement, diplomatiquement, et les Chinois en sont très fortement humiliés. Chiang Kai-shek est un général qui arrive au pouvoir en 1927 grâce à son alliance avec les communistes. Son but, c'est de réunifier cette Chine qui est morcelée entre les seigneurs de la guerre et il va donc, en tant que général, faire la guerre à ses seigneurs. Mais il ne va pas vraiment réussir à les dominer et surtout, cette alliance avec le parti communiste chinois était une alliance disons de convenance et très rapidement, les communistes commencent à provoquer des manifestations sociales et nationalistes à Shanghai et Chiang Kai-shek décide de se débarrasser de ces communistes. Il en fait massacrer un certain nombre et les communistes sont obligés de s'enfuir et ça va être ce qu'on appelle la longue marche. Cette carte nous montre le chemin de la longue marche ici. En fait, c'est devenu véritablement mythique parce que les communistes sont partis 100 000 pour une marche de 12 000 km en terrain extrêmement difficile, c'est-à-dire surtout des montagnes et poursuivie par l'aviation de Chiang Kai-shek et seulement 7 000 de ces communistes sont arrivés à Yannan mais là, ils ont organisé les paysans en redistribuant les terres et donc, ils ont prouvé qu'ils voulaient transformer complètement le pays et ça servira d'exemple pour la suite. Le pays est donc en pleine guerre civile entre nationalistes du Kuomintang avec Chiang Kai-shek et de l'autre côté les communistes avec Mao Tse-tung quand les Japonais décident d'attaquer la Chine. Les Japonais avaient déjà constitué au nord de la Chine en Manchurie un état indépendant qu'ils appelaient le Manchuko mais ils veulent conquérir le reste de la Chine. Nous sommes en 1937 et la guerre éclate. Cette guerre va être abominable et l'un des exemples c'est Nankin Nankin étant la capitale qu'avait choisie Chiang Kai-shek. Cette ville est complètement rasée et les photos des massacres d'adultes que l'on voit ici mais aussi d'enfants montent l'étendue des désastres. Et encore actuellement cela pose des problèmes pour les relations internationales entre le Japon et la Chine. En fait les communistes qui sont tout aussi nationalistes que les nationalistes veulent eux aussi repousser les japonais et donc vont s'allier pendant peu de temps avec les nationalistes pour repousser ces japonais pendant la seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale va marquer un véritable tournant dans l'histoire de la Chine parce que lorsque les États-Unis entrent en guerre contre le Japon et bien dans ce cas-là Chiang Kai-shek et donc la Chine vont devenir des alliés et les États-Unis vont aider militairement financièrement cet allié indispensable qui est la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek. Et à la fin de la guerre lorsque il y aura donc des traités et bien la Chine va pouvoir retrouver l'intégrité de son territoire grâce à cette participation du côté des alliés à la seconde guerre mondiale. C'est une première pour la Chine puisque cette fois-ci elle retrouve ses frontières et les concessions disparaissent. Malheureusement la Chine est loin d'avoir retrouvé toute sa puissance et va retomber dans la guerre civile. Cette fois-ci c'est la guerre civile entre Chiang Kai-shek et les communistes. En effet on a vu ils s'étaient alliés pendant la seconde guerre mondiale pour repousser les Japonais mais dès que la guerre est terminée la guerre civile entre communistes et nationalistes recommence et les nationalistes vont se faire repousser par les communistes Chiang Kai-shek et son armée va s'enfuir aidée par les Américains vers l'île de Taïwan et cette île de Taïwan va devenir la Chine nationaliste et aux yeux des Américains la seule Chine qui existera ça sera cette Chine nationaliste qui va avoir elle le siège au conseil de sécurité de l'ONU. donc la Chine quand Mao Zedong prend le pouvoir est encore une Chine qui n'a vraiment aucune puissance de la Chine de la Chine de la Chine